Bonjour à tous, merci d'être là. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci d'être présents pour la présentation de cet atelier qui s'intitule Placement de long terme, devoir de conseil des assureurs et indicateurs d'aide à la décision. Il sera co-présenté avec l'Union Mutualiste Retraite, représentée par Laurence Martinez et Ronan Blaise, respectivement responsables risque et actuariat de l'UMR. Et par Galea, représentée par Alexandre Hebi et moi-même, Médicine Sanchez, et tous deux, nous sommes consultants au sein de Galea et Associés. Alors, Placement de long terme, pourquoi on s'est intéressé à ça ? On a tout de suite pensé... Allez-y, entrez. Placement de long terme, alors, quand on parle de placement de long terme, on a tout de suite pensé à l'épargne retraite. Alors, pourquoi l'épargne retraite ? C'est un secteur qui est en forte transition ces dernières années. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi Pacte a fait éruption dans nos vies il y a à peu près trois ans et qui a introduit sur le marché le produit d'épargne retraite. Donc, nouveau produit qui a connu un succès commercial ces trois dernières années. Pour donner quelques chiffres très rapidement, depuis le début de l'année, on est à près de 600 000 nouvelles souscriptions pour 9,3 milliards de versements en seulement quatre mois. Donc, c'était des chiffres à fin avril, il me semble. Et on comptabilise aujourd'hui environ, sur les paires assurances, 3,2 millions d'épargnants. Donc, un succès indéniable. Et pourquoi il a connu un tel succès ? Une offre simplifiée et des règles de fonctionnement à harmoniser par rapport à ce qui préexistait, où c'était très compliqué, beaucoup de produits, etc. Et aussi un régime fiscal attractif, avec des possibilités de déductibilité. Mais c'est aussi son fonctionnement qui a plu. Alors, ces règles de fonctionnement, c'est deux modes de gestion. Une gestion libre et une gestion pilotée, avec plusieurs possibilités de profil d'investissement, enfin de gestion, pardon. C'est aussi un mécanisme pour la gestion pilotée de sécurisation de l'épargne au terme, ce qui est très sécurisant pour les épargnants. Donc, plus l'épargnant s'approche de la date de retraite, plus l'épargne est allouée à des fonds réputés sans risque ou à moindre risque. Le PER favorise quand même la part en unité de compte. Et c'est bien là l'objet de nos travaux. Donc, ces supports en unité de compte, ils sont favorisés, notamment par les modes de gestion qui sont proposés. Et en avril 2022, pour vous donner un ordre d'idée, on avait environ 30% des versements qui étaient alloués sur des UC. Mais qui dit UC, dit risque financier porté par les épargnants. Et donc, forcément, ce qui implique un certain devoir de conseil des assureurs qui les vendent ou des distributeurs qui les commercialisent, est un devoir d'information auprès des assurés pour les renseigner sur les risques qu'ils portent. Et donc, si on parle de devoirs de conseil et d'information, on s'est posé la question de qu'est-ce qui préexistait déjà. On s'est rendu compte, on le savait déjà, mais bon, qu'il existe déjà une réglementation très dense sur le devoir de conseil et d'information, mais en particulier en assurance vie. Donc là, on vous a mis un peu quelques mots-clés. UC, PRIPS, DDA, qui ont tous un objectif, des objectifs communs, et notamment la protection de la clientèle, le devoir de conseil et la bonne information au client pour le bon besoin. Et surtout, standardiser la documentation. Donc parmi la documentation qui préexiste, on peut retrouver les DC, les KID introduits par PRIPS. Donc ça, c'est pour la documentation. Et cette réglementation a également introduit des indicateurs de mesure de performance et de risque. On va parler de SRRI, par exemple, pour les UCIT, qui est un indicateur de risque de marché, ou le SRI, risque de marché et risque de crédit. PRIPS a aussi introduit la notion de scénario de performance, et donc la volonté de transmettre des informations en fonction de tel ou tel scénario. Mais encore une fois, toute cette réglementation est orientée notamment sur l'assurance vie en unité de compte. Donc on s'est demandé tout naturellement qu'est-ce qu'il existait pour l'épargne-retraite, parce qu'on a trouvé ça un peu vide au début. Et donc forcément, on a regardé ce que disait la loi PACTE, mais ce que disait aussi la réglementation européenne à ce propos. Et donc sur la loi PACTE, on introduit timidement quelques obligations d'informations aux épargnants. On va parler d'informations régulières sur les droits, valeurs des droits, modalités de transfert, etc. Aussi, une information détaillée pour chaque actif du plan, et notamment sur les performances, mais aussi une transparence sur les frais qui sont prélevés sur chaque actif du plan. Et en termes d'outils, d'outils de mesure du risque de marché, des performances du risque, il n'y a pas grand-chose. Par contre, il y a une référence au SRRI introduit par USIT, qui permet dans les grilles de gestion pilotée de définir ce que veut dire un actif à faible risque. Et donc ça va être un actif dont le SRRI est inférieur à 3. Par contre, sur la réglementation européenne, on a trouvé beaucoup plus de choses, et notamment introduit par le règlement PEPP, que tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est le Pan-European Personal Pension, et donc c'est un label européen dont le règlement a été voté très récemment, et qui introduit beaucoup plus d'obligations, d'informations à destination des épargnants. Par exemple, on peut retrouver en documentation pré-contractuelle des éléments inspirés de PRIPS, donc les KID, les opérateurs qui vendront des produits labellisés PEPP devront fournir des documentations à la maille de l'option d'investissement ou du produit, avec beaucoup d'éléments, les spécificités du produit de retraite, description du produit et principales caractéristiques, mais surtout la description du profil rendement risque. Vous imaginez bien qu'à la maille de l'option d'investissement, l'option que l'épargnant choisit, la stratégie, et à la maille du produit induit pas mal de travaux pour les distributeurs. Au cours de la vie du contrat, on va retrouver d'autres documentations, on retrouve les frais et les prestations selon plusieurs scénarios économiques. Là, on a vraiment l'introduction, l'obligation de fournir plusieurs scénarios économiques, et des indications sur les performances passées. Et le règlement, il a également introduit des propositions, on parle bien ici de propositions, de modèles mathématiques assez fins, sur les hypothèses financières et actuarielles, et des indicateurs de mesure. Donc on parle d'indicateurs synthétiques de risque, encore une fois de scénarios de performance, et des modèles pour déterminer les rendements futurs des actifs, le taux d'inflation, l'évolution des salaires, etc. Et donc c'est tout ça qui nous a inspirés, et dans le cadre des réflexions qui ont été menées autour du PEPP, on a surtout été inspirés par un papier de recherche qui a été publié par l'Eiopard, donc on vous a mis la référence juste en dessous, qui fournit un cadre holistique pour l'évaluation et l'analyse de risque du produit PEPP. Et ce qui nous a particulièrement intéressés, c'est que cette étude propose une multitude de stratégies d'investissement adaptées à plusieurs profils d'épargnant et d'aversion au risque, mais également une batterie d'indicateurs de mesure de risque de performance et d'indicateurs combinés risque-performance qui nous ont beaucoup plu et qu'on a voulu exploiter dans nos travaux qu'on va vous présenter. Donc pour terminer ma partie, cette étude, elle constitue en fait la principale source d'inspiration, et nous ce qu'on a voulu faire, c'est comparer, pouvoir avoir des outils qui comparent les stratégies d'investissement entre elles et aussi démontrer que disposer de tels indicateurs de comparaison constituait un outil puissant de communication aux assurés. Et là, j'ai passé la parole à Alexandre qui va vous présenter les travaux réalisés. Merci Mélissande et bonjour à tous. Donc oui, l'objectif des travaux qui ont été entamés, c'est de s'inspirer de l'étude EIOPA qui est encore une fois très riche et très technique pour pouvoir fournir un outil qui répondra à notre problématique de devoir de conseil et d'aide à la décision dans un contexte d'épargne retraite. Donc l'objectif va être de, pour des profils d'épargnants donnés et un ensemble de stratégies d'investissement préalablement définies, de projeter le capital au terme de la période de projection afin d'établir tout un panel d'indicateurs de risque et de performance de façon visuelle, relativement simple et interactive. Donc on va commencer par définir les profils des investisseurs. Donc on va définir l'âge de début d'investissement et la durée de la projection. Ensuite on va définir des hypothèses de rémunération comme le salaire en début de projection et la perspective d'évolution de salaire. Et ensuite des hypothèses sur les versements avec la fréquence et le niveau des primes versées en pourcentage du salaire. Donc ensuite on va définir tout un ensemble de stratégies d'investissement qui vont être relativement simples et qui vont permettre de déterminer les allocations au cours du temps, au cours de la projection sur la base de différents critères. Donc ensuite en s'appuyant sur des scénarios stochastiques financiers et d'hypothèses de frais. On va projeter la distribution des capitaux au terme de la période d'investissement. Ce qui va nous permettre d'établir tout un panel d'indicateurs de risque et de performance associés à chaque stratégie d'investissement que l'on va pouvoir comparer entre elles de façon dynamique afin d'avoir des éléments de comparaison de chaque stratégie. Alors dans un premier temps les profils qu'on a définis sont les suivants. Donc un premier profil plutôt jeune avec un salaire à l'entrée relativement élevé et une revalorisation annuelle de 3% avec un taux de cotisation annuelle de 5% donc là pour une durée de projection de 40 ans. Un second profil de 30 ans avec une durée de projection de 35 ans et un taux de cotisation un salaire à l'entrée et une revalorisation un peu moins élevée. Et enfin un profil un peu plus mature avec une situation financière plus conséquente toujours pour une durée de projection de 25 ans puisque l'âge de départ en retraite a été fixé pour l'ensemble des profils à 65 ans. Ensuite pour les projections qu'on a réalisées les scénarios économiques sont basés sur un GSE établi en univers monde réel qui a été développé en interne avec lequel on modélise 3 projets actifs une poche obligataire une poche action et une poche immobilier. On modélise deux types de frais des frais sur versement qu'on va supposer fixes et des frais courants appliqués sur les parmières acquises chaque année en fonction de l'allocation donc par type de fonds. Les pas de projection le pas de projection va être annuel et le rebalancement de l'allocation d'actifs va être également annuel en fonction des stratégies qu'on va définir. Justement pour les stratégies d'investissement on est parti sur 3 types de stratégies relativement simples la première c'est la stratégie buy and hold pour laquelle on suppose une allocation qu'on va définir au départ et aucun rebalancement au cours de la projection c'est à dire que l'allocation va se déformer au cours de la projection en fonction du rendement de chaque poste d'actif et donc les nouveaux versements qui vont être effectués vont être alloués selon l'allocation observée à la date de versement. Ensuite le deuxième type de stratégie c'est les stratégies portefeuille fixe pour laquelle l'allocation est définie au départ et va être fixe tout au long de la projection. Donc à chaque fin de période annuelle un rebalancement va être effectué de façon à atteindre cette allocation cible et de la même façon les versements effectués en cours de projection vont être alloués selon cette allocation. Et enfin un troisième type de stratégie qu'on va appeler cycle de vie en fonction de l'âge donc pour ce type de stratégie l'allocation de l'actif risqué va diminuer au cours du temps de façon à ce qu'au moment du départ en retraite l'allocation sur l'actif risqué soit la moins élevée. La diminution de cette allocation en actif risqué peut diminuer soit linéairement en fonction de l'âge soit par palier et donc ce type de stratégie peut être assimilable à une gestion pilotée à horizon qui est l'option par défaut des PER. Ensuite pour le choix des indicateurs donc là on s'est directement basé sur le papier de l'EIOPA et donc les indicateurs se présentent en trois classes les premiers c'est les indicateurs de risque pour lesquels on peut avoir par exemple la probabilité de récupérer les sommes investies brutes ou nettes de frais le manque à gagner moyen et tout un tas d'indicateurs de dispersion du capital au terme avec notamment l'écart type l'étendue l'écart interquartille etc. Ensuite on va voir des indicateurs de performance on va présenter le capital moyen au terme le capital médian au terme et la probabilité d'atteinte d'un rendement cible qu'on a fixé arbitrairement à l'UFR 2022 qui est de 3,45 donc c'est un rendement visé annuel donc c'est assez élevé et ensuite étant donné que ne s'intéresser qu'à un indicateur de risque ou un indicateur de performance séparément ne donne pas une vision globale des choses on va s'intéresser également à un indicateur joint risque performance qui va permettre une analyse bivariée en présentant un indicateur de performance donné en fonction d'un indicateur de risque donné et donc on peut présenter le capital moyen au terme en fonction de l'écart type par exemple ou toute autre combinaison donc maintenant on va passer à la présentation de l'outil alors ça marche donc voilà comment se présente l'outil qu'on propose pour aujourd'hui donc les indicateurs sont bien classés selon les trois types qu'on a présenté précédemment et donc chaque indicateur est présenté sous forme d'onglet on peut choisir le profil d'investissement enfin le profil d'investisseur défini préalablement de cette façon là et donc comment se lise ce graphique par exemple donc c'est un indicateur de risque c'est la probabilité de récupérer les cotisations avant frais bruts donc pour la stratégie par exemple buy and hold avec une allocation initiale de 10% d'obligations 80% d'actions et 10% d'immobilier la probabilité de récupérer les cotisations va être de 90% là comment se lise graphique par exemple si on passe maintenant à l'expertise shortfall donc le manque à gagner moyen comment se lise ce graphique donc pour une stratégie 100% d'actions on a une probabilité d'observer une perte de 11% et dans ce 11% des cas le manque à gagner moyen sera de 19% des sommes investies maintenant si on passe à un indicateur de performance donc là on peut présenter le capital moyen au terme donc là comment ça se lit l'axe des Y c'est le capital constitutif moyen présenté en fonction des sommes investies donc comment se lise ce graphique si on prend la stratégie buy and hold avec initialement au départ 10% d'obligations 10% d'actions 80% immobilier le capital constitutif moyen au terme sera de 155% des sommes investies et maintenant si on passe aux indicateurs de risque et de performance donc là on a on a ajouté un outil qui pourrait permettre de enfin un outil qui pourrait permettre de un outil supplémentaire pour la comparaison des stratégies donc on a défini un ratio qui est directement inspiré du ratio de sharp et qui permet pour une mesure de performance donnée et une mesure de risque donné de mesurer l'écart de performance d'une stratégie par rapport à la stratégie la moins risquée parmi celles qu'on a définies divisé par la mesure enfin l'indicateur de risque donné donc c'est un indicateur de rentabilité qui permet enfin qui pourrait aider à la comparaison donc des stratégies et donc là qu'est-ce qu'on voit apparaître sur le graphique aux deux extrémités on a la stratégie la moins risquée qui est la stratégie 100% obligation donc avec le ratio à zéro on présente également le SRI mais le SRI figé à l'allocation de départ donc c'est une moyenne pondérée des fonds selon l'allocation de départ donc on trouve au-dessus comme je disais la stratégie la moins risquée et de l'autre côté la stratégie la plus risquée la stratégie 100% action et par exemple si on cherche la stratégie avec le ratio le plus élevé c'est cette stratégie une stratégie de cycle de vie en fonction de l'âge donc là c'est une diminution linéaire de l'allocation en action et en immobilier qui apparaît comme la stratégie avec le ratio le plus élevé ce qui pourrait peut-être justifier la gestion pilotée à horizon du PBR voilà donc je vais laisser la parole maintenant à l'UMR et je retourne sur la présentation bonjour à tous donc avec Ronan on va vous exposer un peu notre regard notre vision par rapport aux travaux qui ont été effectués avant peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas l'UMR je vais faire une très brève présentation en fait l'UMR c'est une mutuelle qui assure principalement deux types de PER un PER en point qui est issu en fait d'une transformation dans le cadre de la loi PACTE qui représente à peu près 8 milliards d'encours et un ou plusieurs PER multisupports plus classiques donc notre PER multisupports en fait on l'a créé en 2019 dans le cadre de la loi PACTE et pour répondre à un besoin d'un de nos distributeurs qui voulait créer une gamme épargne retraite donc nous avons créé ce PER dans ce cadre là et après nous sommes appuyés sur ce PER pour créer un PER j'allais dire un peu plus haut de gamme sur une gamme patrimoniale dans le sens où on a beaucoup plus une gamme d'UC beaucoup plus étoffée et des gestions des UC plus personnalisées donc voilà un peu le contexte une des particularités de l'UMR c'est d'être uniquement un assureur nous ne faisons pas de distribution en direct donc nous faisons appel en fait à un réseau de distribution de mutuel partenaire et également de courtier et voilà c'est dans ce contexte là que Mélisande et Alexandre ont fait appel à nous pour avoir un peu nous travaillons régulièrement ensemble et avoir un peu un regard critique et bienveillant aussi sur les travaux qui sont effectués Bonjour à tous donc effectivement notre contexte d'assureurs sans être distributeurs nous a amené à aller poser la question directement à nos distributeurs comment vous faites pour distribuer les produits et quels sont les indicateurs de risque aujourd'hui que vous communiquez aux adhérents quand ils font le choix de souscrire un PER et là le sujet finalement c'est assez simple ce qu'ils font aujourd'hui nos distributeurs c'est qu'ils font une moyenne pondérée du SRRI donc à partir des DC de chaque fonds UC on a cet indicateur là ils font une moyenne pondérée ils communiquent ça aux adhérents pour prendre une décision donc quand on sait que le produit évolue on parle quand même d'investissement sur à peu près 30 voire 40 ans en phase de cotisation ce type d'indicateur est très simpliste bon il a l'avantage de pouvoir être communiqué rapidement et avoir un niveau de compréhension aisée pour nos adhérents mais on parle ici d'une situation qui est figée il n'y a pas du tout d'évolution finalement de l'épargne sur les supports dans le temps et donc pour nous ce n'est pas un indicateur qui reflète réellement le risque qui est pris par nos adhérents qui investissent sur du long terme donc c'est vrai que ce type d'outil nous paraît nous paraît essentiel et on voit un réel intérêt de mettre ce type d'outil à disposition de nos distributeurs pour cet aspect finalement dynamique quant à l'investissement de l'adhérent donc pour nous cet outil il va répondre à trois objectifs le premier effectivement c'est vis-à-vis de notre adhérent lui donner une vision du risque qui est un peu plus complète que ce qui est fait aujourd'hui tout simplement pour prendre en compte les arbitrages futurs de son épargne on pourrait prendre par exemple la gestion pilotée mais on pourrait prendre tout à fait une autre trajectoire que l'adhérent pourrait définir j'ai un investissement immobilier je vais me sécuriser à un moment dans ma vie avant la retraite et voilà et en fonction de la trajectoire que l'adhérent pourrait définir avec son conseiller on pourrait lui montrer un niveau de risque qu'il prend et non pas uniquement sur la base des investissements qu'il fait en T égale zéro donc pour l'adhérent pour nous ça paraît essentiel mais finalement en en discutant au-delà de l'adhérent même pour nous assureurs mutualistes ça a un vrai intérêt parce que du fait qu'on ne distribue pas aujourd'hui directement nos produits on n'a pas cette vision du risque que prennent nos adhérents et donc pour nous là c'est un vrai outil de développement de la connaissance de nos clients et ça va nous permettre d'adapter finalement l'offre vis-à-vis du risque que prennent nos adhérents aujourd'hui la connaissance est très simple on a un niveau d'encours on a effectivement à T égale zéro la répartition entre les différents supports mais on ne sait pas finalement comment va évoluer l'épargne dans le temps et donc quel est le risque que prennent nos adhérents donc à la fois pour nous assureurs mais aussi pour le distributeur ça va permettre d'avoir une connaissance plus fine des risques de ces adhérents et de pouvoir pour le distributeur d'orienter peut-être vers certains investissements en fonction de période de la vie de moment de vie et pour nous assureurs également d'adapter l'offre produit avec par exemple des moments à des moments des options de sécurisation de l'épargne qui vont être tout à fait adaptées à l'adhérent alors pour compléter un peu les propos de Ronan qui présente finalement un peu l'intérêt malgré tout de ces indicateurs on a quand même soulevé des points d'attention voilà le premier point d'attention c'est la compréhension de ces indicateurs la compréhension c'est à la fois pour nous aussi à quel niveau on est en mesure de s'approprier ces indicateurs l'appropriation par le distributeur et après la restitution même au niveau de l'adhérent et sa compréhension aujourd'hui ce ne sont pas des indicateurs de place donc ça veut dire qu'on augmente un peu la complexité malgré tout avec des indicateurs prospectifs et différents de ce qui existe aujourd'hui et le deuxième niveau de compréhension c'est aussi sur les hypothèses qui sont utilisées comme ce sont des indicateurs nouveaux à quel niveau de détail à quel niveau de finesse on peut et on doit diffuser les hypothèses qui sont utilisées parce que c'est un élément important aussi dans les résultats qu'on obtient donc voilà comment on fait pour diffuser cette information et que ce soit compris par chaque intermédiaire et le deuxième point c'est surtout un risque d'image ou un risque de réputation du fait aussi de la complexité de ces indicateurs il faut que l'adhérent ait la bonne connaissance du risque qu'il puisse s'approprier ces indicateurs et qu'on va lui évoquer aussi des scénarios plus favorables on lui dira dans X% de chance vous allez récupérer votre capital il ne faut pas que cet adhérent puisse revenir vers nous dans X années en nous disant oui mais moi j'avais compris que voilà j'allais récupérer mon capital et ce n'est pas le cas et il se retourne vers nous pour dire voilà je ne suis pas d'accord et nous fait des réclamations donc on a vraiment un sujet sur ces deux points là un sujet de communication vis-à-vis des adhérents et voilà au moment de la commercialisation pour s'assurer que de la bonne compréhension et de la bonne utilisation de ces indicateurs voilà ce qu'on pouvait vous dire sur merci peut-être pour conclure notre présentation on a l'intime l'intime conviction qu'il y a un réel besoin à ce niveau là sur l'épargne retraite et le fait de fournir ce type d'information et ce type d'indicateur on a aussi l'intime conviction ça sera une façon de se démarquer sur le marché de remplir son devoir de conseil et puis aussi de se former toujours en interne sur les risques pris par les adhérents voilà ce qu'on voulait vous dire pour aujourd'hui si vous avez des questions allez-y je vais une question assez simple il y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous ne faites aucune référence à des hypothèses de taux d'inflation la retraite c'est à 40 ou 50 ans parfois mesurer l'évolution de l'épargne sans tenir compte des hypothèses d'inflation me paraît quelque part réductif je pense que pour le souscripteur il est important d'imaginer comment ces placements peuvent évoluer par rapport à des hypothèses d'inflation tout à fait on est tout à fait d'accord pour les besoins de cette présentation on a réduit notre champ peut-être sur les choses qu'on voulait développer et vous montrer par rapport au message mais sachez que tout ce qu'on a développé est adaptable et plusieurs modules de 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 risques sont intégrables et de toute façon devra être adapté à la spécificité de chaque produit voire même à la spécificité de chaque portefeuille d'épargnants mais on est tout à fait d'accord que que là on ne l'a pas fait mais pour des pour des besoins futurs on pourrait tout à fait le faire il faudra le faire je suppose que les simulations qui sont faites avec cet outil est à est à votre main est-ce que vous allez est-ce que vous avez réfléchi à à faire en sorte que cet outil puisse être mis à la disposition je dirais de de l'assurer pour pour justement avoir sa propre vision en tant que client vous êtes vous avez une réflexion allant jusque là ou pas alors oui là vous avez raison les donc c'est bien des des scénarios qui sont à notre main et on a bien conscience que si cet outil doit aller entre les mains de l'assurer on devra intégrer des explications simples et vulgariser des scénarios des hypothèses qu'on a pris et expliquer en fait le pourquoi du comment des scénarios issus du GSE est-ce que je réponds à votre question enfin nous de notre côté on a du mal à voir comment l'adhérent pourrait prendre en main cet outil tout seul déjà pour des distributeurs le fait de commenter ces indicateurs et potentiellement les hypothèses qui sont prises en compte pour les produire c'est déjà une grosse étape de formation de ces conseillers alors l'adhérent pour nous il y aurait un vrai risque à ce qu'il dispose seul de cet outil et voilà et de faire ses propres conclusions mis à part peut-être pour certains pour certains adhérents qui seraient très avertis des personnes qui ont une connaissance fine des marchés financiers oui mais clairement c'est pas la majorité des clients aujourd'hui et voilà je pense déjà une première étape que le distributeur et que les conseillers puissent l'utiliser et être formés à utiliser cet outil c'est déjà je pense une grosse première étape quand on voit qu'aujourd'hui la communication de risque se fait uniquement sur une moyenne pondérée aller parler de ratio de char etc c'est déjà une grande étape donc voilà nous notre vision c'est que mettre à disposition cet outil directement aux adhérents ou aux clients c'est pas pour tout de suite et juste pour finir c'est vrai que nous on l'a pensé comme ça au début et du coup on a eu le regard critique et bienveillant de l'UMR qui nous dit mais attendez déjà nos distributeurs déjà nous il faut qu'on les maîtrise etc donc en pratique opérationnellement enfin en théorie ça pourrait être le cas mais on ne pense pas que tout de suite ce soit ce soit forcément réalisable le monsieur est du fond ou le monsieur qui a le micro j'avais une petite question mais qui était plus d'actualité est-ce que vous envisagez d'intégrer des critères extra financiers on parle de durabilité forcément comment parce que là c'était très financier mais est-ce que vous pensez voilà des critères non économiques alors oui on pourrait tout à fait le faire à vrai dire on n'y a pas réfléchi tout à fait mais on pourrait le faire tout est envisageable c'est vrai que côté c'est vrai que ça pourrait être un argument complémentaire d'avoir ce type d'indicateur parce que les adhérents sont très sensibles à ce sujet donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant sur un plan pratique quelle base de données vous avez utilisé pour faire vos hypothèses Les hypothèses par exemple des profils d'investisseurs ont été fournies ont été réfléchies ensemble avec l'UMR et les stratégies d'investissement donc directement issues du papier de l'Eiopard idem pour les indicateurs de risque et pour les scénarios ils ont été calibrés sur des données financières J'ai une question pour rester sur le financier le fait d'avoir à votre main les hypothèses est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur d'introduire un biais commercial puisque vous pourriez effectivement vous distinguer d'autres acteurs qui seraient plus prudents sur les hypothèses et donc n'y a-t-il pas pour vous un risque de ce point de vue là je vois bien que vous l'avez identifié comme une limite et du coup comment vous envisagez les choses de ce point de vue là non bah enfin après on n'a pas été jusqu'au bout de cette réflexion justement enfin c'est vraiment une question qu'on se pose de savoir comment on définit les hypothèses voilà quelles limites on met et voilà enfin voilà on est parti d'un jeu d'hypothèse qui était qui était définie mais voilà on n'est pas allé jusqu'au bout de la réflexion pour savoir voilà comment on déterminerait ces nouvelles hypothèses et sans doute en plus qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une uniformisation sur la place on parle de effectivement communication financière avoir tous les mêmes reportings pour avoir une comparaison possible par les clients donc ça pourrait faire partie aussi de l'objectif dans ce type de communication c'est d'avoir quelque chose d'uniforme qu'on se mette effectivement d'accord sur des hypothèses d'évolution de l'épargne par rapport à tel type de fonds d'avoir une hypothèse de rendement et non pas effectivement que chaque assureur ait ses hypothèses avec le risque de biais qu'on connaît je voulais revenir sur la question sur les hypothèses financières de plus de rendement des fonds en fait vous êtes partie de l'équipe de l'Eiopar qui a décidé que l'immobilier c'était temps par an les actions je ne sais pas quoi comment vous êtes partie sur ces hypothèses financières non non en fait c'est qu'il y a des fonds avec une composition de chaque fonds dans chaque fonds il y a tel type d'actif et derrière c'est ce qui expliquait Alexandre c'est qu'on a un GSE avec 1000 trajectoires pour les différents indices qui sont modélisés donc il y a une trajectoire pour les indices actions une trajectoire pour les indices immobiliers et après en fonction de la composition de chaque fonds il y a une évolution des rendements de chaque fonds ça c'est basé sur quelle hypothèse c'est basé ça justement le calibrage du GSE c'est sur les hypothèses de marché à date au 31 août 2021 on fait un calibrage du GSE par rapport à un historique donné imagine vous avez un fonds je dis n'importe quoi 10% émergents 50% USA puis n'importe quoi après vous prenez quelle base de données pour dire que sur quel historique vous fondez pour dire que l'évolution de la performance de ce fonds ça va être X% par an c'est nos données c'est nos données à nous UMR c'est à dire sur notre portefeuille d'investissement on a un historique sur ces différents indices et effectivement là c'est sur notre portefeuille après ça pourrait être adapté au portefeuille de chaque dans l'étude c'est ça la question alors juste sur l'étude ce qu'on a repris essentiellement de l'étude c'est les stratégies d'investissement et les indicateurs proposés et la manière de les comparer et on a mis ça dans un tableau de bord interactif et on a mis notre touch sur les stratégies qui pouvaient être envisagées et la manière de les présenter sur les modèles économiques qui nous donnent les rendements de chaque type d'actifs le modèle d'inflation etc nous ne les avons pas repris du papier mais ils existent effectivement en termes de communication par rapport aux adhérents est-ce que il y a déjà des scénarios de rendement qui sont calculés qui sont imposés par l'agentation donc là vous pourriez avoir des problèmes de cohérence sur ce que vous avez puissé d'imposer est-ce que c'est tout à fait mais on s'est dit que si l'EIOPA avait publié sur ça et que c'était proposé en annexe du règlement européen que l'idée c'était de s'inspirer de PRIPS mais on a bien une distinction de l'épargne retraite et du long terme et des modèles sous-jacons avec ce qui peut être proposé par PRIPS en tout cas nous on l'a compris comme ça plus de questions bon et bien merci à tous merci pour vos questions merci à tous merci à tous merci à tous